Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wildermiss ! On se retrouve après une petite pause forcée, malheureusement suite à une mise à jour du jeu, la sauvegarde ne chargeait plus, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de Wildermiss la semaine dernière. Heureusement les devs ont été ultra efficaces, je leur ai remonté le bug, je leur ai filé la sauvegarde et tout, et ils ont découvert qu'en fait, il y avait un bug quand on construisait un pont ou une passe, les sauvegardes plantaient au chargement, donc ils ont fixé ça dans la semaine, et du coup on peut reprendre notre aventure, j'ai eu peur que ce soit la fin, mais on est sauvé heureusement. Donc j'ai relancé les constructions rapidement, bon bah on a perdu quelques jours ici, parce qu'il faut recommencer de zéro la construction du pont, mais c'est pas super grave. On a également une nouvelle version de la traduction française qui est arrivée, vous pouvez voir notamment ici que maintenant les dix pistes s'appellent des abysseaux, donc la traduction avance bien également et ça fait franchement plaisir, bravo à l'équipe qui s'en occupe. Donc on en devait terminer une réparation ici, une réparation là, et sécuriser tous les sites, normalement, c'est celui-là le dernier. Donc on va construire notre petit pont ici, ici on va terminer de réparer ça, probablement construire un pont là après pour gagner du temps pour se déplacer, et on ira réparer ça, on terminera ce truc là, ensuite c'est parti, en avant les gars, au boulot, et on a terminé de rebuild Warm Talk. Parfait, du coup vous allez vous rendre là, construire un pont. C'est parti. Et bah c'est vous trois, exactement. Ils sont bien efficaces, ils vont vite avec leur pont. Alors du coup, on a une nouvelle calamité, un bonus de santé pour l'élu, bof. Et eux ils entravent l'ennemi, on s'en fout un peu. Des nouvelles cartes pour eux, c'est pas trop grave. On va accepter ça. Eux on les tue quasiment à chaque fois qu'ils nous tapent, donc entraver c'est pas gravissime. Alors ici, ils ont une force de 6 quand même, on est 4. On va aller patrouiller. Hop là, c'est parti. Ici on termine le pont. Et vous, vous allez vous occuper de réparer ça. 42 jours pour voyager, ça aurait été beaucoup plus long si on avait dû faire le tour. Alors, là normalement c'est réparer toutes les villes et sécuriser tous les monstres. Vu qu'on a pas terminé de réparer ça, si on attaque ça devrait pas terminer l'objectif. Donc on est parti, on va se faire un petit combat avec notre équipe. Donc comme vous me l'avez dit, avec les gens qui partent à la retraite, il faut sérieusement entraîner les nouveaux. Parce qu'on a quand même potentiellement 4 départs à la retraite bientôt. Donc il en restera plus que 3 personnages, ce qui va mettre un coup. Normalement, sauf événement, on devrait quand même en garder quelques-uns. Je crois que c'est Tempérance et Hector notamment. Et peut-être Aladrink qui reste... qui reste l'aventure d'après encore. C'est Greknor qui part à la retraite cette fois-là. Alors, les restes de Romtibur... ont été rasés quand une vague d'abysseaux a mis à sac la zone. Comment est-ce que les pourfendeurs de destinée vont améliorer les choses ? Donc là, il y a une odeur particulière à cet endroit. Alors, on peut charger. On peut avancer discrètement. On peut les entraîner dans un piège. Ou on approche classiquement avec nos armes. On peut essayer de charger avec les 80% d'Aladrink. Stay together ! Alors, leur charge est... Ah mince ! Brisée par le terrain. Malheureusement, ils avaient mal estimé leur instant. Leur moment. Du coup, on est disorder. Ah, on ne pourra pas profiter du bonus de Walling. Donc le bonus de Walling, c'est quand on se met côte à côte et qu'on a la petite armure qui nous protège un peu. On va avoir un Orange Island, un Faithful, une Mother, un Mushroom, un Chozen. Ça va piquer. En plus, on commence direct là. Très bien. Alors, toi, tu peux swap weapon et mettre un coup. Du coup, tu pourras mettre deux coups si je fais ça. Ah, il bloque le con. 84% il nous a bloqué. Petit Sagouin. Du coup, ici, on va devoir y aller. Voilà. On le finit. Compte, tu ne m'as pas l'air d'une efficacité redoutable avec ton arbalète, là. Sinon, tu as quoi ? Tu as une épée. Euh, ouais. Alors, est-ce qu'on peut peut-être l'affaiblir un peu ? Là, on a quoi ? Une lance ? Pour empaler l'ennemi. Ça peut être pas mal. Hop. Ah bah, voilà. Ok, ça s'est fait. Du coup, on va pouvoir mettre une embuscade ici. Alors, lui, il est d'accord, il casse des trucs. Et il est devenu bluff. Il est protégé par inconnu. Ah, il y a quelque chose qui a lancé un sort pour le protéger. La première attaque à son rencontre va échouer. Ok, j'imagine qu'il est protégé par ce truc-là. Le fidèle. Alors, les fidèles prevent empêchent la première attaque sur n'importe quel allié adjacent. Ah d'accord, c'est même pas un sort, c'est un truc passif quand ils sont posés. Gardien. Donc, ils ont le gardien qui fait que quand quelque chose s'approche, il le tape. Et volonté du prophète, l'attaque repousse les opposants. Eh bien, parfait. On va les attendre un petit peu, du coup. On va aller se poser ici. Mettre une petite sentinelle. Alors, toi. On va mettre ça pour avoir un petit esprit de l'épée, puisqu'on ne peut malheureusement pas profiter du bonus. Et là, on va peut-être même pouvoir lancer un peu de flamme. On va se mettre là pour avoir esprit de l'épée. Et on va caler une embuscade. C'est parti. Il nous a vus, mais il n'avance que d'une case. Ok. On va lui jeter des flammes dessus. On va jeter une flamme sur les deux, d'ailleurs. Donc lui, il a esquivé, puisque son attaque, la première, a été protégée. Par contre, le fidèle a bien pris dans sa tronche. Ça, c'est cool. On va attendre de voir s'il décide de venir. Normalement, ils devraient. Ils ne veulent pas venir. Très bien, ils ne veulent pas venir. Bon, dans ce cas-là, il va falloir qu'on y aille. Malheureusement, là, on est trop loin. Ici, on pourrait venir. Mettre quelques petits coups. C'est parti. On va s'avancer. Avec toi, on va interfuse avec ce truc-là, histoire de donner un petit bonus aux gens, n'est-ce pas? On ne peut pas viser à lui, là. Dommage. Ils ont une quantité d'armure assez monstrueuse. Gilles n'est pas non plus une grosse brutasse. Il faut qu'on fasse quand même gaffe à ce qu'on fait. Ici, avec la sentinelle, on est capable de le protéger si quelqu'un s'approche. On va donc en profiter. On arrive à peine à passer son armure, quoi. On manque de trucs pour casser les armures. Il faut dire ce qu'il y a. Parfait. On a pu le taper. Et l'autre, il fait chier à protéger la zone. Alors, est-ce qu'on peut interfuse ce truc? On va donc se rapprocher un peu. On va interfuse le shine. Et on va essayer de se débarrasser de lui. Ah, il l'a bloqué, le petit con. Ça, ça mettra fin à mon tour si je fais ça. On va taper avec celui qui fait le moins mal. Voilà. Hop. On peut pas le repousser parce qu'il n'y a pas la place. Donc on va le tuer, du coup. Et là, normalement, on devrait ouvrir la route pour tirer sur lui. Mais on fait rien comme dégâts. Ouh, si! On a réussi à faire un coup critique. On prend deux dégâts supplémentaires. Quatre de dégâts à la mine. Gilles commence à souffrir. Genre bien, quoi. Alors, avec ça, on va pouvoir faire un petit rebond. Ah, il l'a bloqué. Bien, il commence à faire des prouesses le petit comte, là, ça fait plaisir parce qu'on a du mal. On va se débarrasser de lui. Et toi, est-ce que tu peux percer son bouclier? oui, de justesse. Deux qui passent. Youf! Il commence à être énervé, les ennemis. Mais bon, on gagne quand même un petit peu de compétences aussi. Alors, compte pourra devenir sage. Ou alors, flèche embrasée. Pas mal, ça. On va prendre les flèches embrasées pour lui. Et à la drink, Arche. Elle se lie à la terre et invoque des graines et humus, un arbre merveilleux qui paralyse les ennemis autour. Oh, intéressant. Alors, les attaques au corps à corps en fiche plus un dégât. Ou alors, interfusion avancée, les brasiers ne s'éteignent pas. Ça, c'est pas mal, ça. Ah, et on trouve une hache à deux mains tier 3. Ah, carrément. Alors, on peut remplacer une grande hache mythique. Bon, sachant qu'il prend l'an de sa retraite, lui. Donc, ça ne servira pas forcément à grand-chose. Après, on pourrait remplacer l'espadon. On fait deux dégâts de plus. Un dégât critique de plus. C'est déjà du tier 2. Mais bon, vu qu'il s'en va, c'est pas hyper intéressant. Elles, elles n'ont pas besoin d'une arme au corps à corps de fifou. Donc, non, on va remplacer la Iceward par une bonne grosse hache à deux mains des familles. Ah, bah, l'élu gagne finalement son bonus de santé. Comme ça, c'est fait. Hop. Et du coup, on va pouvoir réparer ici et terminer notre petit objectif. Ça nous donnera un petit peu de ressources à la fin du chapitre. On va se préparer en se recentrant un peu. Alors, on a un couple de personnages qui arrivent avec leur vache qui fait tout le travail de tirer la chariote. C'est pas de problème. On dit sans toi libre de monter sur la chariote. La chariote, c'est belge, mais franchement, je suis plutôt belge. Sans toi belge, de monter sur la chariote pour un petit... pour te faire porter un petit peu. cette vieille fille a encore de la force. N'est-ce pas, Casey? Ne lui parle pas. Elle mange comme si elle était super fort, de toute façon. Allez, hop. En avant. That's what I need for reason, Stine. Bon, évidemment, elle est déprimée, là. Ah, qu'est-ce qu'ils voient? Alors, ils avancent pendant tout le reste de la journée jusqu'au pied des montagnes. Alors, amène-la ici. On est bientôt arrivé à la clairière. Je pense que je peux... Enfin, j'ai l'impression de la sentir. Oh, en y repensant. C'est juste un vieux crâne tout sec. Tu n'es pas offensé, n'est-ce pas, ma fille? Bonjour, voyageurs. Est-ce que vous allez vers la ville? Est-ce que c'est votre bois en bas de la colline? Alors, bien sûr, je suis Duigling et voici ma femme, Masséna. Ça, c'est notre vache. Et ça, c'est ce que Printemps nous a donné. Alors, est-ce que Printemps, c'est le... C'est un nom de lieu ou est-ce que c'est un mot traduit qui apparaît comme ça et en fait, c'est Spring, je ne sais pas, dans la chariote. Kiki Brands s'agrandit. C'est un bon moment pour les... Comment ? L'Humber, c'est les... Les gens qui coupent les arbres du bûcheron. Et pour nous, on est... On sait qui vous êtes. Gilles Vandoulan et... le glissant Comte Amine. Alors, il y a quelques saisons, on n'aurait pas tenté de voyager sur cette route, mais maintenant, on vous doit nos vies quoi que vous ayez besoin. Alors, ce soir-là... Glissant n'a pas l'air d'un compliment, n'est-ce pas ? Ah, ça fait margile. Très, très bien. Allez, laisse-moi cuire ces oiseaux pour vous. Je peux faire en sorte que la peau soit juste comme il faut, craquante et croquante. Ah, Comte Amine a l'air un peu tristoun d'avoir cette réputation. Je suis désolé, je n'ai rien fait pour Comte Amine. Et du coup, on a réussi à récupérer, à réparer plein de trucs. Donc, on a un bon gros bonus, ça fait plaise. Et c'est la fin du chapitre 3. Bien joué. Alors, victoire, 3 années de paix, tuiles sécurisées, 6 années de paix, population totale, 579. C'est pas fou, mais vu que tout le monde se fait raser au début du chapitre, ça joue. On a donc 13 années de paix. Alors, ils perdent des cartes. Pas mal, c'est toujours ça de pris. Alors, je bois un coup et je vous lis les années de paix. Alors, les secrets d'Hector sont restés enfermés à l'intérieur de lui. On attend, Pérance Caddy Riff qui lui dit « Hé, devine ce que je viens de trouver. » What ? The Parchet Pirsch va avoir du pain de Blanberry. Je sais pas ce que c'est. Encore, c'est pour cette saison. Est-ce que ce n'est pas fantastique ? Yeah, super. Fantastique. Visiblement, il a quelque chose qu'il n'ose pas dire. Alors, Comte et Gregnor ont apprécié de parler des jours anciens autour d'un feu de camp. Comte, essayaient parfois de capturer leur essence dans des verres, mais il avait du mal à trouver des rimes avec Twizzle. Tu m'étonnes. Hector et Tempérance se sont mariés une nuit d'hiver. Une fête et un banquet dignes des histoires ont suivi la cérémonie. Les gens de Kikibran ont été surpris de voir Hector aussi joyeux et libre. Tempérance se souviendra toujours des des chants et des tartines beurrées. Ok. Et ils étaient encore en train de chanter et de se réjouir quand l'aube est arrivée. Ça ne doit pas être facile de danser les deux avec leur transformation. Alors, Bobette surveillait les enfants de Graciwell à devenir des adultes. elle était surprise d'apprendre que c'était difficile de donner des noobies je ne sais pas peut-être des câlins un truc du genre à des gens qui sont plus grands que ce que vous êtes. Ok. Je ne suis pas sur ma traduction excusez-moi là. Alors, Tempérance a remarqué que le marché de Kiki Brand n'avait pas été réparé pendant le conflit donc elle a passé l'été à le reconstruire. Elle commence à sacrément vieillir la pauvre. Gricknor a continué à écrire des lettres à la drink après avoir mis en place une après s'être retiré dans la tombe des héros oubliés. La longue description des royaumes mythiques était principalement pour son propre plaisir mais Aladrink adorait lire chaque ligne. Gricknor s'est retiré il n'est plus dans notre groupe mais il ira dans notre héritage et il pourra jouer un rôle dans nos futures histoires. Et on a la fille de Bobetlanon qui nous rejoint en tant que Wario. On sent qu'il ne faut pas l'emmerder. Alors qu'est-ce qu'elle peut gagner ? On va la renommer bien sûr Isa. Elle peut devenir Paladin. Quand elle termine son tour par un déplacement elle est automatiquement en garde. Elle peut gagner engagée. En tant qu'action rapide Isa engage notre créature la forçant à l'attaquer. Isa doit rester à porter maintenir une ligne de vue dégagée plus 100 d'armure par ennemi engagé. Donc ça on a vu il faut qu'on soit vraiment à portée de... En fait c'est nous qui devons être à portée. Donc il faut quand c'est quand on a des ennemis au corps à corps en fait que c'est utile. Et rage de sang enragé par ses blessures Isa inflige plus un dégât pour chaque tranche de 2 PV perdu. Ah j'aime pas trop perdre des PV mais je trouve que ça va bien avec sa tronche on lui mette ça un rage de sang. Alors dans les années qui ont suivi son départ à la retraite Grechner a changé un peu changé mais de manière significante conséquente enfin ça c'est vu quoi. Alors ces histoires sont devenues un peu moins exagérées et plus plus sages et intéressantes. Les leçons sont ce qu'elles sont. Il racontait ces leçons à tous les jeunes et à tous les vieux qui avaient envie de les entendre. Qui a le plus bénéficié des histoires de Grechnor ? Ah on peut choisir. Visiblement ils aimaient bien rire auprès du feu donc je dirais que ce soit avaït compte et du coup il gagne 18 xp compte. Ah cool. Alors pendant les années de paix on peut avancer la transformation d'hector. Donc il peut gagner une jambe de gemme moins de vitesse plus de blocage. Oui on prend et on va pouvoir travailler sur nos améliorations. Alors Bobette Lanone est-ce qu'on peut voir un petit peu leur fiche ? 54 ans et elle se retire c'est aux statistiques à 65 ans ok on va encore la garder un moment on pourrait donc lui donner le bâton amélioré plus 2 aux dommages des sorts plus 5 de blocage plus 2 aux dommages critiques plus 2 de dégâts de manière générale et quand elle fait un coup critique elle donne 2 points de vie supplémentaires par contre ça nous bouffe tous nos cœurs de bois si on fait ça. Niveau armure elle est déjà au max compte aussi Gilles on pourrait l'améliorer il a besoin d'un petit peu de trucs à la drink ça vaut pas le coup je pense elle pour le coup elle va vraiment partir à la retraite elle a 72 ans elle part à la retraite à 75 ans donc elle partira à la retraite au prochain 67 ans pour Hector il part à 65 ans donc il partira à la retraite au prochain et Tempérance aussi commence à bien vieillir elle a bien mérité 74 ans elle est censée partir à la retraite à 62 ans la vache la pauvre elle va faire 20 ans en arabe d'ailleurs elle a tellement plus rien ah mais non c'est vrai elle a plus d'équipement vu qu'elle a des flammes et tout bon ça vaut probablement pas le coup d'améliorer cela donc on va se concentrer sur les autres Gilles il a déjà une bonne arme de niveau 3 mais ce serait intéressant d'améliorer son armure on a également Isa Isa qui nous rejoint qu'est-ce qu'elle a de beau une armure level 1 elle a une épée level 2 déjà donc je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va améliorer l'armure de Gilles hop là c'est parti et Isa est-ce qu'on a ce qu'il faut on a ce qu'il faut on va donc la mettre entièrement en maille après tout il va falloir qu'il survive après Bobette qui est notre dernière mystique on va lui améliorer son bâton Aladrink elle va faire le taf sinon on a quoi on a du level 2 ici toi du level 1 mais c'est pas grave du level 2 compte il a déjà une arbalète level 3 on peut garder un petit peu d'équipement pour équiper les futures personnes qu'on va avoir on peut aussi donner éventuellement des trucs ouais mais si on lui donne ça il ne pourra plus porter d'armes à deux mains donc c'est pas forcément pertinent on a malheureusement pas de quoi donner de bouclier donc non on va s'arrêter là c'est déjà pas mal niveau amélioration alors nouvelle menace quelle place quel endroit magique quand la lumière du soleil tombe dessus comme ça alors il commence à remplir sa jarre visiblement il y a quelqu'un pas content qui arrive il sent qu'il n'est pas seul oh vous êtes vachement discrète s'il vous plaît venez avec moi ok le comportement classique du piège et moi je la suis alors la femme des collines suit un chemin qui se faufile dans les profondeurs des bois jusqu'à une forêt alors on a compte qu'il la suit à la trace il s'inquiète et il se demande ce qu'il va l'attendre tout en haut ce qu'il trouve n'est pas ce qu'il avait imaginé des crânes plusieurs semaines plus tard on a de la chance que tu aies réussi à le ramener à nous je ne suis pas sûr que chanceux soit le bon mot je pensais que j'avais été prudent au moins j'ai gardé ma position ok c'était quand même un sacré piège ne soyez pas alarmé suivant du soleil ne levez pas votre arme c'est une manière relativement violente de donner une invitation exactement difficile de commencer des négociations sous la menace alors une invitation pour où alors ils veulent parlementer dans une place neutre de notre choix alors j'imagine qu'on ne peut pas avoir notre propre alternative on ne sait même pas comment demander et qu'est-ce qu'on va exactement avoir récupéré de ça vous voyez ce que je veux dire quel terme on pourrait même discuter avec eux alors ce qu'elle m'a dit nous reviendrons on vous donne du temps mais la paix que vous recherchez si désespérément ça ne nous bénéficie pas on va la briser on va ok on va on va se répandre et briser chaque chaque morceau de ville et de gentillesse de compagnonnage d'amitié que vous n'avez jamais construit on dirait du bluff mais combien de temps on va pouvoir se battre on pourrait paire un jour nous vous attendrons sachez juste que la paix ne durera pas si vous n'honorez pas notre requête quelle paix bien sûr les abyssaux ont été calmes mais il y a toujours des mots à propos de nouvelles choses qui se baladent autour les étendues sauvages ne sont pas sécurisées c'est juste tout ce que je dis c'est que j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup le choix en tout cas pas si on s'inquiète de ce qui pourrait arriver aux gens qui s'appuient sur nous alors elle nous dit s'il vous plaît mon père n'a pas survie n'a pas survécu pardon à la dernière bataille je sais que je n'ai pas le droit de vous le demander mais s'il vous plaît ne laissez pas ça arriver de nouveau bien on va essayer de garder nos yeux ouverts on va se focus enfin se focus sur le le travail qu'il y a à faire immédiatement construire défendre ensuite nous parlerons quand nous serons prêts quand le piège se refermera qui dans ce monde nous sauvera nous c'est ça que je voudrais savoir et les monstres tireront une nouvelle carte dans chaque bataille alors il faut qu'on parlemente avec les Deep One alors on a des barricades défensives qui ont été construits partout visiblement ici on a Kikibran très bien ici on a une opportunité de recruter et c'est où ah c'est là qu'on doit parlementer avec eux donc ok donc on a des nouvelles zones ou la vache on a plein de nouvelles zones ici donc il va falloir rapatrier eux nous on va aller scouter ici essayer de recruter du monde mais on fera ça lors du prochain épisode alors elle c'est une guerrière bec d'or âgée de 74 ans c'est la classe quand même on s'arrête là pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu lors du prochain on va renommer Isa je crois que j'ai encore des noms qui traînent mais si vous en avez n'hésitez pas à en donner et on va voir la suite de cet épisode merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501